Mesdames et messieurs, chers camarades et amis, d'abord, premièrement, je vous remercie d'être venus, pas avec le soleil, mais bon, c'est nous, voilà, oui, c'est nous le soleil, pour à la fois, donc, découvrir notre nouveau local, et on n'en est pas fiers. En tous les cas, je profite de l'occasion pour publiquement remercier Pierre Corvasse, notre camarade, qui a mis du jeu de coude. Alors, il n'est ni maçon, ni peintre, ni rien du tout, mais pour avoir fait ce qu'il a fait, si vous voulez, je vous donne son numéro de téléphone, ça m'apprête, on ne sait jamais, ça peut être utile. En tous les cas, merci pour nous, bien entendu, les communistes, mais aussi pour les gens qui vont venir nous voir, parce que c'est quand même un endroit plus agréable d'accueil. Ceci dit, ceci dit, on l'aimait bien aussi votre, le local, l'ancien, voilà. Alors, vous êtes réunis, bien entendu, pour cette inauguration, mais aussi pour autre chose. Le souvenir ne s'efface jamais, ça c'est clair. Et on a toujours en tête le sourire coquin, au coin de la bouche, des lèvres, de notre Marius. Je dis notre, excusez-moi, pour la famille, on se l'est un peu approprié, mais bon, voilà, il est avec nous, il est présent, il est toujours présent, alors surtout quand on fait le tour du roué, parce que vous savez qu'entre nous, Marius, c'était effectivement, même s'il n'y avait pas eu le suffrage universel, mais c'était le maire du roué, pour nous en tous les cas, et pour beaucoup, beaucoup de monde. Il était connu, c'était un compagnon de toutes les luttes, mais aussi, il savait aussi être d'attaque, pour fêter, pour être guilleré, ça, il n'y a pas de problème. Et il avait toujours une petite phrase sympathique, pour rassurer les gens qu'il rencontrait dans la rue. Et puis, il connaissait tellement tout le monde, qu'il connaissait aussi les enfants de tout le monde. Et donc, de temps en temps, il faisait un peu aussi le gendarme pour les enfants, en disant, mais non, mais il ne faut pas que tu te mettes, ne traverses pas n'importe où, etc., etc. Donc, voilà, ça, c'était Marius, avec un cœur gros comme ça, mais aussi, de temps en temps, il avait son caractère. Et alors, il a poussé sa gueulante. Et moi, je me rappelle surtout ces petits tête-à-tête qu'on avait ensemble, où, quand... Eh oui, 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 je dévoile tout, excuse-moi. Quand il avait une interrogation et tout, alors, il me donnait son interrogation, bien entendu, sa question, et à même temps, il apportait sa réponse. Et comme par hasard, j'étais toujours d'accord avec lui. Parce qu'il était à la fois, pour moi, il représentait quand même la génération devant moi, mais en même temps, il était très jeune d'esprit. Et il était aussi très moderne, en tous les cas, en ce qui concerne notre parti. Il avait une vision extraordinaire et très lucide de ce qui se passait dans l'actualité française et mondiale. Et donc, j'avais plaisir, mais vraiment plaisir, à parler avec lui. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est pour ça que je vous dis très franchement, aussi bien sa voix, aussi bien son rire, mais aussi bien qu'il se mettait en colère, je l'ai encore dans la tête, tout ça, et surtout dans le cœur. Donc, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas faire autrement que de penser à lui par rapport à ce local. et on ne pouvait pas, non plus, ne pas l'honorer. Donc, cet hommage, c'est l'hommage des communistes, c'est l'hommage du 8e, mais aussi du quartier, bien entendu, du Roué, mais c'est l'hommage de toute une population qui l'a connue et qui tout le monde l'a appréciée. Je ne connais personne, ou alors dites-le moi vite fait, qui un jour m'a dit, qui, Lucasy ? Bah, bah, non, 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 au contraire, hein. On venait voir Marius et on venait rigoler. Alors, il y a ces compagnons-là, de rigolade, là, là, hein, ils sont là, là, tous les deux, hein, et on les retrouvait au bistrot. Oh, là, ouais, 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 là, je capte tout. On les retrouvait au bistrot, au bar, au bar, au bar populaire. Et on les retrouvait ici, bien entendu, mais on les retrouvait aussi, clopin, clopin, marcher, et puis se raconter un peu leurs histoires. Voilà. Alors, vous savez, en ce moment, c'est pas très très gai, hein. L'actualité, elle est pas gai, franchement, hein. Donc, on se démène comme des pauvres diables, on fait beaucoup de choses, on discute beaucoup, on tchatche beaucoup, et en même temps, très souvent, je me dis, et si Marius était là, qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Eh bien, il ferait ce qu'il a toujours fait, il serait avec nous, et puis, voilà, il rouspèterait comme on rouspète nous, parce qu'on n'est pas content, et puis, eh bien, il continuerait à militer comme il faisait au quotidien. Petit, 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 rencontrer quelqu'un, mais blablabla, et blablabla, et voilà. C'était sa façon, lui, d'être, eh bien, oui, un militant de terrain. Donc, je vous propose, mes chers amis, mes chers camarades, on va bien entendu dévoiler la plaque pour Marius, et en même temps, de respecter un petit moment de recueillement pour lui, mais encore une fois, c'est pas triste, c'est justement pour penser à lui ensemble, et se souvenir des bons moments qu'on a pu passer avec lui, et de tous les moments où il m'a portée, personnellement, mais pas qu'à moi, beaucoup de... Il m'a enrichie, voilà, tout simplement, au quotidien. Voilà. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissante pour ça. Donc, je vais demander à Janine, son épouse. Voilà. Et toutes les deux, toutes les trois, nous allons donc... Allez. Voilà. Voilà. Hein ? Donc, voilà. Voilà. Comme ça. OK ? C'est bon ? On peut y aller ? Parce qu'on m'a dit qu'il faut attendre pour les photos. Allez-y, c'est un cadre. Ne tire pas dessus, il va tomber le cadre. Non, non. Il n'y a pas de risque. C'est bon ? Un, deux, trois. Allez. Applaudissements. 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 Merci. Pour ceux qui sont un peu loin, je vais lire la phrase « Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre et tant de gens mourir si bien. » C'est Louis Aragon.